On peut parfois entendre parler de vitesse de réserve anaérobie dans certains protocoles ou certaines études. A quoi correspond-elle ? On voit ça en moins d'une minute. Bienvenue dans Prépay Performance. La vitesse de réserve anaérobie est l'une des trois réserves de vitesse. Il existe également la réserve de vitesse aérobie et la vitesse de réserve totale. C'est une valeur intéressante à prendre en compte car elle témoigne des capacités de l'athlète au-dessus de son VO2 max. Elle équivaut à l'amplitude entre la VO2 max et la vitesse maximale, en clair entre notre VMA et notre vitesse atteinte lors d'un sprint. Elle se calcule en soustrayant la VMA à la vitesse maximale de course. Celle-ci va nous permettre de mieux calibrer et quantifier le travail intermittent. On pourra travailler à certaines intensités de cette vitesse de réserve en appliquant un pourcentage à ce calcul et en réajoutant notre VMA. Par exemple, pour 30% de RVA, avec une vitesse maximale de 34 km heure et une VMA de 18, on réalisera ce calcul et obtiendra 22,8 km heure. Pour une même VMA, mais une vitesse de sprint de 27 km heure, nous obtiendrons 20,7 km heure. Si nous donnons le même contenu à ces deux athlètes, en termes de pourcentage, parce que même VMA, l'un travaillera plus dur que l'autre. Cette vitesse va donc être plus précise lorsque l'on réalise du travail fractionné au-dessus de VO2 max. Ce sera un complément intéressant à calculer lorsque l'on réalise des tests comme le demi-coupeur ou le luc léger. On prendra ainsi en compte les qualités anaérobie de notre athlète. En sport de raquette ou sport collectif, l'avantage d'un test comme le 3015 IFT est qu'il prend automatiquement en compte cette variable par son caractère intermittent. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce format court vous permettra d'y voir plus clair sur la notion de vitesse de réserve anaérobie. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada